Elis d'Ankama pour GAC Alors moi je suis Elis Storm, je travaille au service d'Ankama Editions Ankama fait du jeu vidéo, de l'animation, du board game et de l'édition Et moi je suis éditrice et je travaille depuis 9 ans chez Ankama On a vraiment commencé avec le jeu vidéo en 2004 En 2005 on a sorti un artbook tiré du jeu vidéo C'est comme ça qu'Ankama Editions s'est créé Après on a eu Dofus Manga, toujours autour du jeu vidéo Et après on a eu d'autres titres qui sont arrivés dans notre catalogue Donc c'est petit à petit que les autres services se sont développés Donc il y a eu Ankama Editions, Ankama Board Game, Ankama Animation Mais d'abord ça s'est construit autour du jeu vidéo Alors la recette je pense que présence omniprésente Présence omniprésente ça se dit pas mais vous voyez ce que je veux dire Auprès de la communauté en fait On est très très proche de la communauté On discute beaucoup avec elle et je pense que ça c'est hyper important en fait Et c'est ce qu'on essaye de faire dans chacun de nos services On est présents au festival avec nos auteurs, avec l'équipe Pour parler des bouquins, pour faire des interviews, pour rencontrer le public Et on a une transparence aussi, je suis Ankama Qu'on voit pas ailleurs en fait Oula, vous avez le temps C'est compliqué à résumer 15 ans quand même 15 ans d'Ankama, une success story On la connait tous, Ankama c'est d'abord un jeu à MMO Qui a eu un carton incroyable en à peine un an Les fondateurs d'Ankama ont décidé de développer d'autres services C'est comme ça qu'est né le service d'Ankama Editions Et puis après il y a eu du board game, de la série animée, des films On développe de plus en plus de choses chaque année C'est des défis, parfois c'est dur Mais c'est souvent des belles réussites Donc moi je suis ravie de faire partie de l'aventure depuis 9 ans Et je suis pas prête à quitter la société Demain en tout cas Alors les nouveautés dans le Kama On se recentre beaucoup sur le Transmedia Qui est notre ADN Donc le Transmedia, c'est de raconter une histoire sur différents supports Sans que ce soit toujours la même histoire C'est à dire qu'il y a la série Wakfu On fait des BD Wakfu Mais qui ne racontent pas la même chose que dans la série C'est le même univers, c'est le même personnage On a toujours fait ça sur nos univers Donc de Fus, Wakfu Maintenant avec notre petit nouveau Weaven Et en fait l'idée c'est de développer, de faire ça sur d'autres licences fortes dans Kama Donc nous on a Radiant par exemple Donc à la base c'est un manga Qui a eu son animé au Japon On pense jeu de plateau Pareil pour d'autres titres On a eu le film Mutafukaze Voilà, c'est des exemples On a vraiment envie de pousser le Transmedia Mais pas uniquement à nos univers On a envie de développer aux autres univers dans Kama Et pas les univers historiques Et bah ça s'est super bien passé Alors il faut savoir qu'en fait Radiant a été édité au Japon Sans passer par la case pré-publication Donc ça c'est quand même une première déjà Et en fait c'est le producteur qui en se baladant dans la librairie japonaise A découvert le manga Il l'a acheté Et en fait c'est en rentrant chez lui en le lisant Qu'il s'est aperçu que c'était un auteur français Et donc en fait il a tout simplement contacté l'éditeur japonais Et l'éditeur japonais est revenu vers nous en disant Bah voilà, il y a NHK qui est intéressé C'est passé forcément par une phase de sélection On a été en concurrence avec d'autres séries de mangas japonais Et finalement on a réussi On est passé devant d'autres séries On était très très fiers Et en fait on avait à la fois On était très très fiers Mais en fait on avait un peu peur Parce qu'on s'est dit Voilà ils vont s'approprier l'univers Est-ce qu'ils vont pas trop le détourner Rajouter d'autres personnages Voilà parce que c'est vrai que c'est une autre culture C'est un autre média Et en fait pas du tout Ils ont été ultra fidèles à l'univers Ils nous ont fait relire tous les scénarios Tous les scripts Tony a été ultra sollicité Et présent Il a permis effectivement D'ajouter un ou deux personnages De changer une ou deux scènes Sinon c'est ultra fidèle à la série Et ça s'est vraiment très très bien passé On est vraiment très contents de la collaboration Malgré cette petite crainte du début Franchement c'est à refaire Ce sera un grand oui tout de suite Et avec plaisir Non 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 Mais c'est vraiment un cas exceptionnel en fait Radiant ça nous dépasse même en fait On pensait pas que ce soit nous ou l'auteur D'avoir un succès tel en fait Donc c'est génial Mais pour qu'on ait à nouveau une série Enfin en tout cas un producteur japonais Qui s'intéresse à une série Pas forcément chez nous Mais chez un autre éditeur Voilà C'est pas tout de suite à mon avis C'est sûr On a des projets de jeux de plateau On a des envies de spin-off Donc comment les faire Et bien évidemment Après le jeu vidéo C'est long à développer Voilà Ça met quelques années Mais on y pense effectivement Ah bah il y a plein de pistes à développer C'est sûr C'est vrai qu'il est très très occupé Par sa production Il fait deux à trois albums par an Tout seul Là il a été beaucoup accaparé Par la série animée Donc si on doit faire un jeu vidéo Ça va lui demander aussi Un développement D'une histoire D'une bible Voilà Tout est possible avec Ankama C'est ça qui est bien C'est qu'on part dans tous les sens en fait On ne ferme pas la porte effectivement À un jeu vidéo rayante Il faut qu'il ait un projet Qu'il monte un dossier de présentation Avec synopsis À un scénario Et avec des pages Il faut forcément qu'il y ait les deux Un scénariste Et un dessinateur L'auteur peut être complet On ne va pas signer un contrat S'il n'y a qu'un scénario Ou s'il n'y a que des planches Après en fait on étudie tout Parce que c'est ça la beauté Ankama Edition C'est qu'en fait On ne ferme jamais la porte À un projet C'est à dire qu'on fonctionne Au coup de coeur Bien évidemment à la qualité Mais on ne va pas fermer la porte À un projet qui nous plaît Parce que ça ne rentre pas Dans une de nos collections C'est pour ça qu'il y a Une grande variété Chez Ankama Edition On fait du manga On fait de la jeunesse On fait du franco-belge On va faire du hardbook Du comics De l'horreur Du thriller Un projet qui pourrait nous plaire En fait Pas trop fantasy Non justement On va plus être Dans l'hommage pulp Au comics américain Avec 619 L'horreur Le suspense Le frisson On va être dans le côté Franco-belge Avec des adaptations littéraires On va être dans la jeunesse pure Ou dans le shonen Avec le manga Ou le sénén J'aimerais bien avoir plus de sénén Mais on n'est pas trop au fantasy On a de la fantasy Les gens assimilent Frick Squill A de la fantasy Bon pourquoi pas Mais c'est pas que de la fantasy Donc on fait de tout J'ai envie de dire Que ça continue Fêtez avec nous cet anniversaire On est très contents D'exister depuis 15 ans Regardez-nous Jouez Et puis lisez Tout simplement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti